Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 20 cartes qui composent le pack Opening Moves, qui est le premier datapack du nouveau cycle Spin Cycle pour Android Netrunner. On démarre sur un cycle orienté bas de publicity, les événements et opérations qui consomment 2 clics au lieu d'un seul lorsqu'on les joue. Vous allez voir, c'est un cycle assez sympa qui démarre avec de très bonnes cartes. On va commencer la lecture des cartes. Première carte du set, c'est une carte anarche qui s'appelle Frame Job. Elle est à 2 d'influence, elle coûte 1 à jouer, c'est un event double. Et on forfait un agenda et on va donner un bat de pub à la Corpo. Deuxième carte, c'est un programme Caïssa qui s'appelle Pawn. Zéro d'installation, zéro du M. On l'installe sur son ring, comme d'habitude. Ensuite, pour un clic, on peut oster le Pawn sur une glace en position la plus extérieure d'un serveur. Et après avoir réussi un run, on va déplacer Pawn sur la glace juste après. Et s'il n'y en a plus, on va pouvoir prendre un programme Caïssa de sa main ou de sa poubelle et l'installer directement. Ensuite, toujours un Caïssa, c'est Rook, c'est la tour. Deux d'influence, deux à installer, un du M. Pour un clic, on va déplacer la tour sur une glace sur le même serveur ou sur une glace au même niveau d'un serveur différent. C'est vraiment le mouvement traditionnel d'une tour, si vous préférez. Et cette carte dit que le coût d'activation de toutes les glaces de ce serveur est augmenté de 2 crédits. Donc c'est vraiment très 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 fort celle-ci. Ensuite, un événement double qui s'appelle Hostage, deux d'influence, un à jouer. On va chercher dans son stack pour une ressource Connection. On la révèle et on l'installe en payant son coût naturellement. La carte d'après, toujours une carte criminelle. Ça s'appelle Gorman Drip V1. Ça coûte 1 à jouer, 1 UM, 1 influence. Et en fait, on va le charger en compteur virus à chaque fois que la Corpo dépense un clic pour gagner un argent ou piocher. Le runner pour un clic et la trash du programme va gagner un crédit pour chaque marqueur virus qu'il y a sur le Gorman Drip. La carte d'après, c'est Lock Pick, le passe-partout. C'est une carte Shaper à 3 d'influence, c'est un hardware qui coûte 1 à jouer. Il y a un crédit récurrent sur celle-ci et ce crédit récurrent, on peut l'utiliser pour les décodeurs, les Icebreaker décodeurs. Donc c'est une bonne petite carte pour moi. Ensuite, on a un programme Shaper à 2 d'influence qui s'appelle Falls Echo. Ça coûte 1 à jouer, 1 UM. Lorsque le runner passe une glace qui n'est pas activée, on peut tracher Falls Echo. Et à ce moment-là, la Corpo a 2 possibilités. Soit elle active cette glace, soit elle la remonte dans la main. Donc c'est relativement pas mal. La carte d'après est une ressource qui s'appelle Motivation. On peut voir Exil sur l'illustration. Elle est à 1 d'influence, 0 à jouer. Et elle dit qu'au début de son tour, on peut regarder la première carte de sa pioche. Donc j'ai un peu de mal à voir à l'heure actuelle à quoi ça va servir, mais bon, on verra bien. La carte d'après, c'est une runner neutre qui s'appelle John Masanori. Elle coûte 2 à poser, elle est unique, 0 d'influence. Et son effet est double. C'est-à-dire que la première fois qu'on réussit un run dans le tour, on va piocher une carte. Ou alors, la première fois qu'on va faire un unsuccessful run à chaque tour, on va prendre un tag. Project Ares maintenant, c'est un agenda HB, 4 de difficulté, 2 points de victoire. Le runner va tracher un programme pour chaque compteur d'avancement au-delà de 4. Et la corpo prend un point de mauvaise publicité, ce qu'il ne faut pas déconner quand même. Ensuite, on arrive au glace HB, Next Bronze. C'est un code gate sous type Next. 2 d'activation, 0 de force, qui fait End the Run. Et Next Bronze va gagner 1 de force pour chaque glace Next activée. Une opération double en Jinteki, 3 d'influence, 3 à jouer, qui s'appelle Celebrity Gift. On va pouvoir révéler jusqu'à 5 cartes de sa main et gagner 2 crédits par carte révélée. Une glace Jinteki barrière qui s'appelle Imitsubako, 2 d'activation, 2 de force, 1 subroutine End the Run. Elle a un effet qui est pour 1 crédit, on va pouvoir la remonter en main. Très intéressant ce que c'est que c'est que c'est. Un agenda NBN qui s'appelle Caractère Assassination, 4 de difficulté, 2 points de victoire. Lorsqu'on le score, on trache une ressource. Et cette trache ne peut être prévenue. Ensuite, Jackson Howard, la bombe de ce pack en corpo. C'est un asset NBN à 1 d'influence, 0 d'activation, 3 de trache. Son effet est double. Pour un clic, on va pouvoir piocher 2 cartes. Et si on remove de la partie Jackson Howard, n'importe quoi en tant qu'effet, on va pouvoir remélanger 3 cartes de sa poubelle dans R&D. Et c'est énorme, énorme, énorme. Une opération double Grey Ops en NBN. 3 d'influence, 2 à jouer. Elle s'appelle Invasion of Privacy. C'est une opération double. On va tracer à 2 le runner. Et ensuite, on va révéler la main du runner. On va tracher X cartes, opérations ou ressources. Oui, que c'est égal à la différence entre la trace de la corpo et le link du runner. Donc ça peut faire très très mal. Un agenda Welland, géothermal fracking, 4 de difficulté, 2 points de victoire. Lorsqu'on le score, on met 2 agendas counter sur lui. Et on peut pour un clic dépenser un agenda counter pour gagner 7 crédits et 1 bad pub. Une glace Sentry Destroyer illicite. Un nouveau sous-type DICE. Ça s'appelle Swarm. 8 d'activation, 5 de force. Lorsqu'on raise Swarm, on se prend 1 bad publicity. C'est le principe des glaces illicites. Cette glace peut être avancée avant ou après activation. Et elle gagne une subroutine Trash Programme. A moins que le runner ne paye 3 pour chaque compteur d'avancement sur elle. Donc c'est très très fort cette glace. Une opération neutre qui s'appelle Cyberdex Trial. 0 d'influence. Et cette carte dit tout simplement qu'on va purger tous les compteurs virus. Dernière carte du set. C'est une glace neutre à 2, pas 2, à 2 influence, non, 0 d'influence, pardon. 5 d'activation, 5 de force. Elle s'appelle Grim. C'est une Sentry Destroyer illicite. On va donc prendre 1 pointe de mauvaise publicité en l'activant. Et elle a comme subroutine Trashé un programme. Donc voilà, des cartes assez intéressantes dans ce set là. Ça démarre en douceur malgré des énormes bombes comme Jackson Award. Invasion of Privacy va être à mon avis pas mal non plus. Swarm c'est pas mal. Donc Caractère Assassination c'est pareil, c'est pas mal aussi. Imitsubako, Celebrity Gift. Enfin voilà, on reviendra ultérieurement sur une analyse un petit peu plus poussée de l'extension. Mais ça m'a l'air vraiment prometteur. Donc c'était Ludovic, votre expert jeu pour Ludivor.com. Je vous souhaite bon run dans la matrice et à bientôt.